Une étude de 2019 indiquait que près des trois quarts des joueurs avaient été victimes de phénomènes de harcèlement dans le jeu en ligne. La délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT a souhaité identifier des manières de concevoir des environnements de jeu plus positifs. Pour ce faire, elle a sollicité l'appui de la direction interministérielle de la transformation publique et plus précisément de son équipe sciences comportementales qui a mené un travail d'objectivation des comportements toxiques qu'il y a derrière ces pratiques de haine en ligne. La lutte contre la haine en ligne, c'est une des priorités de la DILCRA. Avec la DITP, nous avons décidé de créer un groupe de travail réunissant les acteurs de l'écosystème que sont les acteurs institutionnels, les représentants des différentes plateformes, les développeurs de jeux vidéo, les joueurs, les joueuses, les experts, les acteurs de la société civile. L'objectif, c'est de mettre tout le monde autour de la table pour identifier les actions possibles pour lutter contre toutes les formes d'incivisme et de haine en ligne. En réunissant les différents acteurs, poursuivons trois objectifs. Identifier les déterminants des comportements toxiques, recommander un certain nombre de leviers d'action pour lutter contre ces comportements toxiques et enfin, élaborer un certain nombre de principes autour de la création et de la diffusion d'un code de conduite. Le travail de diagnostic réalisé a permis d'identifier quatre facteurs principaux derrière les comportements toxiques. Le premier, il a trait au fonctionnement des jeux en ligne avec une perte d'identité, une perte de repères. Le deuxième a trait aux mécanismes de jeu eux-mêmes, qui parfois, notamment quand ils sont très compétitifs, peuvent affecter profondément les perceptions et les émotions des joueurs. Le troisième enjeu a trait aux codes culturels et sociaux des jeux, qui peuvent affecter les comportements des nouveaux joueurs. Et le dernier déterminant, il a trait à la psychologie individuelle des joueurs, qui peuvent être plus ou moins prédisposés à la toxicité. L'objectif maintenant, c'est de créer un code de conduite à destination des joueuses et des joueurs. Ce code de conduite fixera les lignes rouges de l'incivisme et responsabilisera les joueuses et les joueurs dans l'environnement de jeu, quel qu'il soit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada